Le youtubeur InnoStack a accompli l'exploit de graver le mont Everest, le plus haut sommet du monde. Il a documenté cette aventure dans son film intitulé Kaizen, sorti récemment. Mais comme on peut bien s'y attendre sur internet, certaines personnes ne sont visiblement pas satisfaites et ont commencé à le descendre depuis la sortie du film. J'ai décidé de réagir à cette actualité parce que j'ai personnellement du mal à comprendre comment et pourquoi quelqu'un qui à la base veut simplement inspirer et motiver les gens à se bouger puisse recevoir autant de haine et de commentaires négatifs. Commençons déjà par présenter notre protagoniste. Alors, qui est InnoStack ? De son vrai nom Inès Benazouz, InnoStack est un youtubeur et vidéaste français né le 2 février 2002. Il a débuté sur YouTube à seulement 13 ans en publiant des vidéos principalement axées sur les jeux vidéo. Aujourd'hui, à seulement 22 ans, il s'est imposé comme l'une des figures incontournables du YouTube francophone avec plus de 8 millions d'abonnés sur sa chaîne principale. Ses contenus se sont diversifiés et ont évolué au fil des années, incluant notamment des défis qui se lancent, comme son ascension de l'Everest en 2024, documenté dans son film intitulé Kaizen. Je vais d'abord commencer par vous situer le contexte. Il y a 5 mois exactement, InnoStack nous a laissé cette vidéo sur sa chaîne YouTube. Maintenant, il est temps de partir à l'aventure. A partir de maintenant, je me déconnecte pour vivre l'aventure à 100%. Il n'y aura plus de story insta, il n'y aura plus de vidéos pendant quelques temps. Vous ne verrez plus ma tête et je ne reviendrai pas avant d'avoir réussi mon but. Et je pense que je reviendrai changer de cette aventure. Voilà, c'était Inès qui vous parlait. Croyez en vous, croyez en vos rêves. Au mois de joie. Donc, dans cette vidéo, il nous annonce qu'il va se déconnecter de tous ses réseaux. Il ne sera pas connecté à Internet et il va se préparer pour lancer son aventure d'ascension du Mont Everest. Et ensuite, il est revenu de son expédition et il y a deux semaines exactement, il a posté une autre vidéo qui, cette fois-ci, annonce la sortie du documentaire qui retrace et documente toute l'aventure de l'ascension du Mont Everest. Voici le trailer, je vous laisse suivre. Il a fait une grande annonce sur sa chaîne. Il a annoncé qu'il voulait monter l'Everest. Du haut sommet du monde. Je ne sais pas si je vais y arriver. C'est pas un endroit fait pour l'eau ici. On a gardé un problème je crois. Quoi ? Tu as changé ? Ouais, c'est bordel. C'est bordel avec vous. Merci, Maman. Faut pas partir avec des attraventions. Respire. Écoute. Observe. Elle t'aura fait une ascension magnifique. Et là, on a un avant-goût de ce qui nous attend. Son film documentaire est intitulé Kaizen. Et Kaizen est un mot japonais qui signifie amélioration continue. En réalité, c'est une concaténation de deux mots. Kaï, qui signifie changement en japonais. Et Zen, qui signifie bon. La concaténation donne amélioration continue. C'est une vidéo dans laquelle il va essayer d'inspirer les gens, apprendre aux gens comment se dépasser, comment repousser ses limites et comment réaliser ses rêves, même les plus fous. Et nous sommes le lundi 16 septembre et sa vidéo est sortie entre vendredi soir et samedi dernier. Et bizarrement, lorsque j'ai fait un tour ce tweet, j'ai été surpris de voir que beaucoup de gens étaient en train de le descendre. Et il y a notamment ce tweet d'un certain Flamingogo où il dit « J'espère bien que tu vas mourir, connard. Ton corps servira de balise pour les prochains grimpeurs. » Et c'est là que je me suis dit « Mince, les gens sur Internet sont vraiment, vraiment fous. » Quelqu'un t'annonce qu'il veut réaliser le plus grand challenge de sa vie. Il veut graver la plus grande montagne du monde. Pourquoi et comment Flamingogo a un problème avec ça au point de lui souhaiter la mort ? Vous ne trouvez pas ça bizarre ? Quel est-ce le problème de Flamingogo dans le fait qu'il veuille se prouver à lui-même qu'il peut graver les vestes ? Pourquoi les gens sont aussi bizarres ? Et vous savez ce qui est surpris non ? Lorsque le film documentaire sort, le même Flamingogo, je vais vous montrer ce qu'il a posté. Il a fait un post sur Twitter où il a publié une capture d'écran de la vidéo d'InnoStark. Il écrit en haut « Je suis choqué InnoStark. Quelle goutte ? » Les gens ne l'ont pas loupé. Les gens l'ont descendu en commentaire correctement. « MDR, comment il t'a affiché ? » Et c'est vrai, il était affiché à MondoVision. Son commentaire était bien fait ressortir dans la vidéo documentaire. « Pété des rires, t'es dans sa vidéo et vu le post que t'avais écrit ? » Voyons, on se moque littéralement de sa gueule. « Retourne-toi l'envoyeur. C'est pas toi ça. » Tu vois, maintenant qu'il essaye d'apprécier le documentaire qui est sorti, on lui rappelle que mon ami, dans le passé, tu lui as sauté littéralement la mort. Qu'est-ce qui arrive aux gens sur Internet ? Tu ne comprends pas. Qu'est-ce qui arrive aux gens sur Internet ? Les gens ont quel problème dans la vie ? Je ne sais pas. C'est vraiment bizarre. Vraiment, vraiment bizarre. On a cet autre rageux-ci. Un certain Rajel Gohila. Lorsque j'ai seulement écouté l'introduction de sa vidéo, j'ai compris que celui-ci avait une dancontre inonstable. Peut-être qu'ils ont discuté la même copie d'une période, je ne sais pas. Écoutez un peu l'introduction. J'aimerais lancer une pétition pour ne plus jamais autoriser des youtubeurs à sortir des films au cinéma. Parce que là, ce n'est pas possible. Regardez-vous même l'introduction de sa vidéo. Il dit qu'il veut carrément lancer une pétition pour empêcher les youtubeurs d'aller faire la promotion de leurs films au cinéma. Et il a parlé pendant 30 minutes où il explique pourquoi il doit empêcher les youtubeurs d'aller poster des films au cinéma. Vraiment, les gens ont trop de haine. Tu ne sais vraiment pas quels sont les problèmes qu'ils ont dans leur vie. C'est vraiment bizarre. Vraiment bizarre. Il a fait 30 minutes de vidéo pour critiquer le travail de quasiment un an. C'est vraiment bizarre. Vraiment. On a cet autre commentaire sur Twitter du compte Plantofache. Il dit ce que InnoStack aurait dû dire dans sa vidéo sur l'Everest. La montée coûte entre 55 000 et 70 000 euros par personne. Et ça fait quoi? Ton problème, c'est quoi? Ton problème, c'est quoi? Ton problème, en réalité, c'est parce qu'il a de l'argent. Qui ici n'aspire pas à avoir de l'argent? Qui ici ne se servirait pas de son argent s'il était riche pour se faire plaisir ou bien pour pouvoir s'offrir ce genre de challenge? Les gens doivent apprendre à être objectifs. Surtout que InnoStack est quelqu'un qui n'est pas né avec une cuillère noire dans la bouche. Il est né comme toi et moi. Il s'est battu. Il a commencé très tôt sur les réseaux sociaux. À 13 ans. Il a commencé à faire ses vidéos. Il a eu de la chance. Ça a mordu. Et grâce à l'argent qu'il a pu générer, il se sert de ça pour sortir des concepts de vidéos innovants et pour se lancer des challenges. Quel est le problème? Si la montée coûte entre 5 ans et 5 ans, ça ne va même plus coûter 1 million d'euros. S'il peut se le payer, il n'y a pas de problème. Il est très légitime dans sa posture parce qu'il n'est pas hâti de rien. Donc, il a eu des débuts modestes comme toi et moi. Et il a pu atteindre ce niveau de richesse et de challenge. C'est très inspirant. Je ne sais pas ce que les gens lui reprochent. Bon, il dit un tiers des morts annuels sont des Sherpas. En gros, les Sherpas, c'est la population locale qui vive au pied de la montagne, au pied du mont Everest. Les voici sur la photo, ici. Je vais vous montrer de près. Voici à peu près à quoi ils ressemblent. Ils sont à peu près comme des, disons, des Indiens, je crois. Et ce sont eux qui aident les aventuriers à transporter leur bagage, comme vous voyez là. Bien sûr, bien évidemment, on les paye. Et apparemment, les Sherpas, étant donné que cet endroit-là, c'est carrément leur milieu de vie naturel, leur génétique serait taillée sur mesure pour pouvoir supporter le manque d'oxygène que l'on ressent dans les hautes altitudes. Donc, lorsque les étrangers viennent là, ont des masques à oxygène pour pouvoir compenser la rareté de l'oxygène qu'on ressent en altitude. Eux n'ont pas de problème. C'est ça qui fait des personnes incontournables. On dit que tu ne peux pas graver le mont Everest sans te faire accompagner d'eux. Et elle dit, un tiers des morts annuels sont des Sherpas. Elle le signale là, mais est-ce que c'est de la faute d'innostalgue si ces personnes décèdent ? C'est un peu comme si tu reproches à quelqu'un qui se dit « je veux sortir de mon pays pour aller à l'étranger, pour montrer aux gens que c'est possible ». Tu te reproches de prendre l'avion et tu te dis par la même occasion que l'avion polie l'atmosphère. Tu voulais qu'il arrive comment à pied ? S'il veut graver le mont, il va se servir des moyens à sa disposition pour graver le mont. Tu aurais voulu qu'il fasse comment ? Qu'il monte d'avant en voiture ? Ça n'a pas de sens. Troisième point, la population locale est donc exploitée au point de mourir pour que des riches puissent dire « je suis monté sur d'Everest ». Je pense que là, on voit clairement quel est son problème avec InnoStar, le fait qu'il soit riche. Et je suis vraiment curieux de savoir si la personne qui écrit ça n'aspire pas à être riche aussi qu'elle un jour. C'est vraiment bizarre. Et je rappelle que les personnes qui aident à porter les bagages sont payées. Maintenant, est-ce qu'ils sont payés à la hauteur de leur travail ? Je ne sais pas. Mais ce n'est pas du bénévolat qu'ils font. Ils sont payés. Et beaucoup arrivent à nourrir les familles grâce à ça. Donc, allons voir les réactions dans les commentaires. Tu vois, elle a enchaîné plusieurs tweets pour expliquer qu'il y a des animaux qui sont exploités pour ravitailler les camps. Elle dit « je ne vois pas où est l'espoir dans le fait de grimper en suivant des cordes installées, en se faisant porter ses bagages, se faisant nourrir. Même le merde est descendu par des sherpas. » Et tu vois, elle occulte complètement le fait que gravé déjà une montagne aussi haut, que tu sois accompagné ou pas, c'est mettre ta vie en danger. Si une avalanche déclenche là, tu tombes, tu meurs. On dit qu'en moyenne, près de six personnes décèdent sur cette montagne chaque année. Pourtant, ils sont accompagnés. Pourtant, ils ont des cordes. Pourtant, ils se font assister par des sherpas. Moi, je trouve que ça, c'est une manière assez malhonnête de réduire et de minimiser les efforts de quelqu'un. Je peux comprendre que derrière, il peut se poser des questions vraiment éthiques. Je peux comprendre que tu veux, tu puisses attirer l'attention sur ça. Mais de là à dire que quel est l'espoir dans ce qu'il a fait, c'est très malhonnête. Et vous voyez, elle a fait tout un long poste, tout un long poste pour le descendre, pour le descendre. Je suis obligé de bloquer la réponse parce que j'ai littéralement les trois mêmes arguments qui reviennent en bout. On s'en fout des femmes et des animaux. Les sherpas ont le choix. Ton téléphone, il a aussi été créé à cause de l'exploitation humaine. Oui, je parle souvent. Bon bref, elle a passé simplement à étaler sa haine contre ce qu'Inno Stark a réalisé. Moi, c'est vraiment problématique. J'aurais même pu comprendre son argument qui est peut-être d'attirer l'attention des gens sur les dérives d'une telle expédition. Mais de là à dire qu'elle ne voit pas l'espoir, c'est vraiment, vraiment bête. C'est vraiment, vraiment bête de sa part. Et je pense que là, on a affaire à l'image du sage et du fou. Le sage qui indique la lune et le fou qui ne voit que le doigt. Parce que derrière l'expérience qu'a fait l'Inno Stark, parce qu'il aurait pu mourir là-bas, il aurait pu mourir. Les gens meurent là-bas. Les gens fortunés meurent là-bas. Ce n'est plus qu'une question d'argent. C'est une question de que quand tu vas faire ça, tu mets ta vie en danger. Et cette personne n'a pas fait une seule fois pour dire que, bon, on reconnaît quand même que tu as eu les couilles, que tu as eu le courage d'y aller. Elle se met simplement directement à critiquer. Et moi, je n'aime pas ce genre de personne. On va aller voir d'autres commentaires. « Inno Stark, c'est la preuve qu'en France, tu n'as pas le droit de réussir. » Et c'est vrai, c'est ce qu'on a vu dans le post précédent. Le mec a 22 ans. Il fait tout ça à 22 ans. Pas de rien. À préciser, ce n'est pas un fils de riche. Il réalise son rêve et se fait insulter par les complexés qui n'arrivent à rien faire dans leur vie. Un YouTuber américain sort la même vidéo. Tout le pays est derrière lui. Vous connaissez les Américains et leur propagande, non ? Un Américain fait cet espoir, c'est la magie. Flash info partout. Vous voyez, regardez les commentaires. Mais à quel moment gravi l'Everest et faire le top 1 sur Fortnite, c'est réussi ? On parle quand même de quelqu'un qui est multimillionnaire. Il demande à quel moment gravi l'Everest et faire le top 1 sur Fortnite, c'est réussi. Déjà, il fait référence à ses vidéos qu'il fait sur YouTube. Ça lui a permis d'avoir la quantité d'argent nécessaire pour pouvoir faire l'ascension de l'Everest. Déjà, ça c'est premièrement. Il a de l'argent. Donc financièrement, il a déjà réussi. Sa maman est très fière de lui. Il a pu sûrement mettre ses parents et ses proches à l'abri. Socialement, il a réussi. Ou du moins, il est en train de réussir. Et gravi l'Everest, bien que ça reste une activité dangereuse qui n'est pas forcément indispensable, il a pu se prouver à lui-même, aux yeux du monde entier, que même un novice, s'il a de la détermination et qu'il se prépare avec conviction, il peut réaliser ses rêves. C'est le message d'InnoStar. Il n'a pas une autre prétention à part ça. On lui a répondu, il a réalisé son rêve. Ses darons sont fiers de lui, comme il disait tantôt. C'est l'exemple de mieux de jeunes. Il a mis sa famille à l'abri. Si ce n'était pas sa réussite, j'aimerais bien avoir ta vision de la vie. Et ça continue. Il n'y a absolument aucun rapport avec le fait de réussir. Graver les montagnes, c'est une catastrophe depuis toujours. Il faut juste arrêter cette activité. Quand tu veux critiquer, tu te donnes des aides d'écologistes et autres. Le même gars prend l'avion. Il prend la voiture qui pollue l'atmosphère. Et il vient raconter ces choses sur Internet. Vous voyez que c'est vraiment malhonnête de leur part. L'autre ici dit, il ne parle pas de rien. Son père est blindé comme jamais. Ah bon ? Bon, ça reste à vérifier. La mentalité est tellement différente. Aux Etats-Unis, on encourage. En France, on t'enfonce. Sûrement, ils ont un problème avec le fait qu'ils soient riches. Bon, on ne va pas continuer cette vidéo sous un ton aussi négatif. J'ai sélectionné quelques messages pertinents pour vous. On va écouter ce passage documentaire. Pour ceux qui n'ont pas compris, il n'a pas d'enfant. Il donne un message de motivation pour que plus tard, son enfant puisse le voir et que lui, à son tour, il soit motivé. Si tu as de la détermination, tu peux réaliser ton rêve, quel que soit le domaine. Et ça, c'est un message très beau. On va passer au poste suivant. Donc, ça, c'était son intervention sur une chaîne de télévision. On s'en fout d'être meilleur que les autres. Soyons juste meilleurs qu'hier. Tout est dit. Et je vais terminer par cette partie qui a été sélectionnée par un abonné sur Twitter. Ou il dit, cette partie du documentaire d'InnoStack est de loin la plus inspirante. S'il y a vraiment quelque chose à retenir du documentaire, selon moi, c'est bien ce passage. Je la mets. Je me suis rapproché de la nature. Je me suis rapproché des vrais moments de la vie. Les ouïes que je ne vivais pas. Parce que j'étais tout le temps dans le speed. Les tournages, les vidéos, les écrans. Et moi, je me rends compte, ça fait trois mois que je suis ici. On est matrixé et on est fou par nos téléphones. Là, je suis déconnecté total et le téléphone, c'est un plosome, c'est une drogue. Alors, bien sûr que tu peux être sur ton téléphone, il y a plein de trucs cools à faire sur son téléphone. Il y a trois moments où on est passifs à rien faire, à scroller dans le vide, à se rendre bête. Et je me compte dedans parce que je suis comme ça aussi. Imagine si tu prends tout ce temps pour poser ton téléphone et te dire, moi aussi je vais faire. Moi aussi je vais me mettre en mouvement, moi aussi je vais faire des choses. Quand j'étais en bas de l'Everest, je regardais l'Everest, je me suis dit, je ne peux pas le faire. Il était tellement haut, je me suis dit, je ne peux pas le faire. Et je pense qu'il y a plein de gens qui sont comme ça dans la vie actuellement. Je pense qu'il y a plein de gens qui sont là, à voir des rêves, qui sont tellement haut, qu'ils se disent, ce n'est pas possible, je ne peux pas le faire. Même si tu vois la montagne, elle est tellement haute, elle est impossible à remonter. Et bien, petit pas par petit pas, tu peux la monter. Et prends ton temps et tu peux la monter. Et des fois ça va être dur, putain. J'en ai chié. Du bas, je ne suis pas alpiniste. Je n'ai jamais fait de montagne. Et je me suis mis en mouvement, je me suis dit, allez, je vais aller découvrir. Je vais aller monter l'Everest. Sauf qu'en me disant, je vais monter l'Everest, je ne pensais pas que j'allais faire tout ça. Et ce que je retiens, ce n'est même pas l'Everest. C'est tout ce que j'ai découvert, c'est toutes les montagnes que j'ai montées. C'est toutes les aventures que j'ai vécues, tous les jours que j'ai rencontrées. J'ai ouvert des possibilités dans ma vie. Et c'est ça, Tyson, c'est ça le nom du documentaire. C'est pour ça que je l'ai appelé Tyson. Ça veut dire s'améliorer jour après jour. Devenir meilleur petit à petit. Mes amis, ce que je nous souhaite à nous tous, c'est que l'expérience de InnoStack nous inspire. Nous n'avons qu'une seule vie. Une seule chance d'essayer de réaliser nos rêves. Une chance de finir notre vie sans aucun regret. Arrêtons donc de procrastiner et de remettre à demain les projets que nous avons toujours rêvé de réaliser. On ne vous demande pas d'aller graver des montagnes. Loin de là. D'ailleurs, cela coûte déjà très cher. Et même si moi, j'avais les moyens de faire une telle expédition, je pense que je ne risquerais pas ma vie dans les montagnes. Parce que j'ai une famille qui compte encore beaucoup sur moi. La leçon à tirer du film d'InnoStack est que nous devons nous lancer. Arrêtons d'avoir peur de l'inconnu. Car le bonheur se trouve justement dans l'inconnu. Toi qui hésites encore, lance cette chaîne YouTube que tu hésites depuis à créer. Démarre ton entreprise, ton business. Fais cette formation. Postule pour cet emploi dont tu as toujours rêvé. Parce qu'en réalité, qu'avons-nous réellement à perdre si ce n'est qu'on est un échec? Qui, bien sûr, nous permettra de recommencer plus intelligemment et avec plus d'expérience. Moi, personnellement, j'ai longtemps hésité à lancer ma chaîne YouTube. Je passais mon temps à tout reporter au lendemain. C'est quand j'ai frôlé la dépression à cause de mon addiction au pari sportif que j'ai décidé de me ressaisir et de reprendre ma vie en main. Un moyen de me prouver que je pouvais y arriver et hâter de réussir à monétiser ma chaîne YouTube depuis l'Afrique. Et je l'ai fait. Et maintenant que je me suis lancé, je me demande tous les jours pourquoi je ne me suis pas lancé plus tôt. J'aurais pu gagner beaucoup d'argent depuis lors. Alors, mon frère, ma sœur, n'hésite plus. Lève-toi et va conquérir ton Everest. Bye.